Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minuer Crypto, nous sommes le 26 avril 2023, comme tous les jours on fait une analyse des graphiques, on parle du BTC, on parle de trading évidemment, on va parler d'Ethereum un petit peu et parfois je vous fais d'autres vidéos où on parle d'autres crypto-monnaies évidemment, j'essaye de faire des vidéos relativement courtes donc c'est difficile de tout parler en même temps, je vous fais aussi des vidéos sur les news, très important les news, il faut les suivre à longueur de temps parce que ça joue sur les actifs risqués évidemment, vous l'avez compris, et là on est sur un BTC à 29 000, on est sur un ETH à 1 900, 1 918 et 20 078, bon on a fait une légère baisse là, on se reprend un tout petit peu, on va voir ça tout de suite sur les graphiques, vous pensez à vous abonner à ma chaîne, vous pensez à cliquer sur le pouce, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui me disent on aime bien ton contenu, continue et si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, si vous êtes abonné, mille merci d'être là et de continuer à me suivre, ça me fait vraiment plaisir, allez j'agrandis un petit peu, la page c'est toujours mieux, il y a des news encore aujourd'hui évidemment, on aura ça, c'était à 8h30 aux Etats-Unis mais à 14h30 chez nous, on a les biens durables, évidemment on le sait ça, je viens de vous faire voir là, les commandes de biens durables, important on va voir comment ça réagit, on a eu des news cette semaine, il y a des news qui nous ont fait plaisir, d'autres news qui ne nous font pas plaisir, on voit comment les marchés réagissent, et justement sur les graphiques, c'est très important pour vous ça, et là on a les banques inquiètes de nouveau, c'est pourquoi la First République dévise de 50%, c'est la news qu'on a eu hier, incroyable mais vrai, on s'y attend un petit peu, je vous ai dit on n'est pas sorti de l'auberge, et évidemment que ça se ressent sur les marchés, on a plutôt un marché rouge là, vous le voyez, je n'ai pas besoin de raconter l'histoire, du rouge, du rouge, ce qui nous intéresse toujours c'est la tech, puisque on est vraiment corrélé à tout ça, bon on voit que pas assez dur, mais en revanche on s'en est pas mal sorti nous quand même, puisque nous sommes en vert, nous sommes en vert, on se porte bien, hier ça s'est bien passé pour nous, pourquoi d'un seul coup, boum, on a flambé un petit peu vers le nord, donc très très bien, on a passé des zones, on est venu récupérer des liquidations, comme d'habitude, on avait des choses à récupérer, on est venu le faire, mais attention, on n'est pas encore sorti de l'auberge, il ne faut pas croire tout de suite qu'on va passer à 500 000 dollars en deux secondes, moi je pense qu'on va venir rechercher en arrière, c'est ce que je dis depuis X temps, même si on a une petite période de la clé haussière, on doit retracer un peu pour mieux repartir mes amis, justement pour mieux repartir, donc on ne va pas s'inquiéter, on fait juste attention dans l'immédiat, dans l'immédiat on contrôle un peu tout ça, on essaye de faire gaffe, ça c'est quoi, ça c'est quoi, c'est le BTC1, le BTC1 donc on le voit bien, voilà, bon, il est reparti, il est reparti, on a un gap là, on a un petit gap justement qui est non comblé, donc attention à un petit demi-tour pour repartir aussi par la suite, ou normalement en bas, puisque moi je pense qu'on va revenir un petit peu en arrière, nous sommes en une heure de temps, on va le voir sur d'autres graphiques, là si je voulais vous faire voir, si c'est ça que je voulais vous faire voir, le BTC1 donc le CME, et le S&P 500, et là ce qui est important c'est que ce qui s'est passé hier, vous voyez ici on a eu une baisse sur le S&P 500, alors ce qui est sympa c'est que le marché BTC, il ne réagit pas pareil, on se met ici avec mon réticule, on voit ici, et à gauche ici, on voit bien, alors le BTC nous étions ici, le S&P 500 il s'est cassé la gueule, on le voit bien ici, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, et résultat des courses, il se reprend quand même, le soir tard il se reprend, là dans la journée il reprend, mais il rebaisse encore, il est de nouveau en baisse, il est revenu en arrière pour repartir, tandis qu'on a le BTC, si on voit bien à gauche, et bien lui il s'en est foutu complètement, lui ça veut dire que ce qui s'est passé sur la banque qui perd des clients, de l'argent, et tout ce que vous voulez, la Force de République Banque, et bien il s'en fout un petit peu, donc bonheur ça, bonheur ça veut dire qu'à un moment donné comme ça on se décolle, mais prudence quand même, on n'a pas tout gagné, nous ne sommes pas encore des champions du monde, mais pour une fois c'est sympa, on aime bien quand on voit le S&P 500 qui va vers le sud, et que nous on regrimpe vers le nord, d'un seul coup on se dit ça y est, ça y est, nous sommes les plus forts, on va rester un peu sobre quand même, on va rester un peu cool, on va voir ce qui va se passer dans les temps à venir, puisque là pour l'instant ce que je dis, alors le marché traditionnel européen, lui ce matin, une petite baisse, on voit bien en une heure de temps, baisse et un petit rebond, baisse et un rebond, et ça n'a rien d'important, on ne reste pas là-dessus, puisque ce n'est pas de ça qu'on parle, et on reparle BTC, Ethereum, on voit que le BTC remonte, l'Ethereum remonte, le chemin à peu près identique, même là si pareil, il y a des petites choses qui changent de temps en temps, mais le chemin est à peu près identique, bon on va parler un peu plus de notre BTC, on est venu rechercher des niveaux, depuis ce temps on travaille par ici, en se posant des questions, on a grappé, on est redescendu, je vous parle de ça tous les jours, donc vous suivez ça un petit peu tous les jours, ici notre BTC Ethereum, on le voit d'une autre manière, là je vous ai mis une parallèle, on voit bien qu'on arrive, oh attention, on risque de redescendre, c'est ce que je pense après, on risque de remonter un petit peu pour l'instant, tout de suite, le TH pareil, on peut regrimper un peu pour redescendre, revenir chercher, dans les plus bas, on va voir tout de suite, le BTC ici, vous voyez, donc nous sommes bien d'accord, ici on a un Ishimoku, avec l'Ishimoku, vous voyez bien que ça monte, ça monte, on a un nuage qui monte, bon ça c'est super extraordinaire, bon là il fait un plat, attention, et au niveau, au niveau de, je vais enlever ça, voilà, je vais enlever ça, on va se dire que, voilà, la lag in Spain, la lag in Spain est venue récupérer les prix, remonter légèrement, on a ce cadre que je vous ai mis, qui me paraissait important, parce que ici un plus haut, ici un plus bas, et voilà, on tire ça tout droit, et là on voit bien qu'on est en train de remonter, pour redescendre, on est revenu dans cette zone travaillée, et là on a bien remonté, mais on est juste en haut de cette zone, on n'oubliera pas, on est en haut de cette zone, on est aussi, on est aussi Tenkan Kijun, Tenkan Kijun, la Tenkan est revenue légèrement en bas de la Kijun, et on voit bien que les prix là sont en train de redépasser ceci, mais c'est en train de jouer là justement, c'est important ce qui est en train de se passer ici, il faut bien surveiller ça, puisque Tenkan Kijun, ce qu'il faudrait c'est que la Tenkan repasse au dessus de la Kijun, évidemment pour confirmer tout ça, là on l'a en journée, ce qui est important c'est de regarder aussi en 4 heures, en 4 heures de temps on voit bien là, qu'on arrive en haut de ce rectangle que je vous apprends à faire à longueur de temps, et on a la Kijun, la Laguene Spine qui passe, la Tenkan qui est en train de se libérer, mais en revanche ici, on n'a pas encore buté, donc ici il va falloir qu'on passe le nuage, ce nuage qui est en train de redescendre gentiment, avec ici la SSA qui remonte, pour peut-être aller récupérer la SSB plus loin, on ne sait pas, en tout cas on va surveiller ce qui va se passer ici, c'est très 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 important évidemment, dans les heures à venir, c'est en 4 heures, en 4 heures, plus on descend en unité de temps, plus on voit les choses différemment, en une heure effectivement, on est bien en train de monter, mais toujours cette zone, vous voyez, cette zone qu'on apprend à longueur de temps à faire, et là justement on arrive sur ce que je vous apprends tous les jours, vous regardez mes vidéos, alors j'ai fait une vidéo, vous allez retrouver si, pour ceux qui veulent apprendre à trader gentiment, et sûrement comme on dit, vous allez voir, ça c'est une vidéo que je vous ai fait il y a 2 jours ou 3 jours, donc vous allez la retrouver parce que, vous voyez, là je vous expliquais, je vous disais ce que je pensais, monter, baisser, etc, etc, et je continue toujours à dire la même chose, mais je vous ai fait ces 2-3 vidéos à la suite, qui vont être un peu surchargées, avec des graphiques un petit peu dessus, mais c'est justement pour que vous compreniez les supports, les résistances que vous devez apprendre, à faire tout seul, vous n'avez besoin de personne pour ça, vous devez apprendre tout seul, à justement gérer un petit peu ce genre de choses, ici je vous ai mis aussi les fibos, je vais vous le remettre un petit peu, pour vous voyez les fibos, quand vous tracez votre fibo, vous allez prendre le plus bas, on s'est mis en quoi ? En journée, en journée, moi je vais prendre le plus bas, ici, pour moi le plus bas, il est ici, on va se le remonter ici, et ici, j'ai un 38, on a fait un retracement, on est en train de repartir et redescendre, ça ne m'étonnerait pas du tout, que ça redescende sur les 38, 20, on arrive sur les 25 000, je vous parle tout ça de sa longueur de temps, parce que je pense que ça doit revenir testé par ici, pour après repartir, c'est pour ça que je me permets de vous dire ceci, on va enlever ça, ça va nous embrouiller beaucoup trop de choses, sinon on va repartir sur une heure de temps, une heure de temps, voilà, donc la vidéo que je vous avais faite, c'est par ici, je pense que vous allez voir, non c'était ici, plutôt ici, et après j'ai refait une vidéo hier, mais malheureusement, malheureusement, je me suis rendu compte ce matin, en regardant un peu, que bon, elle n'est pas sortie, elle était sur YouTube, mais malheureusement, marquée en charge, en charge, j'ai essayé de la rediffuser, ce matin de bonheur, j'ai recliqué dessus une tonne de fois, pour qu'elle sorte quand même, et elle n'est pas sortie, je ne sais pas pourquoi, côté technique, je vais trouver, je vais essayer de trouver pourquoi, mais ce n'est pas grave, donc on reprend ici, hier soir, on était arrivé ici, je vous disais hier soir, qu'on était en train de réfléchir, à ce qu'on allait faire, en prenant évidemment, ces appuis là, on a un appui, on a ici, on a ici, vous voyez, donc ça résiste, ça résiste, et donc on s'était tracé une zone, en vous disant, voilà, soit ça arrivera vraiment à casser ici, ça va repartir, il y aura cette zone là, qui sera très importante, puisqu'ici on a un plus bas, et ici encore un plus bas, ça pourrait redescendre, et venir tester en bas, ou alors carrément, ça va repercer ici, et dans ces cas là, on a des niveaux, qu'on s'est déjà mis, à longueur de temps, si vous voulez, juste avant ici, puisqu'à chaque fois, qu'on descend, on cherche d'autres niveaux, où on peut aller travailler, et ces niveaux qu'on cherche à la baisse, et bien quand on remonte, ils vont vous resservir, dans l'autre sens évidemment, alors ça fait un peu chargé là, pour vraiment les gens qui veulent un peu mieux comprendre les graphiques, si vous voulez trader tant mieux, mais si vous voulez simplement comprendre un peu les graphiques, comment quand on est trader, ce qu'on va chercher, qu'on arrive à chercher soi-même, parce qu'en premier, moi je dis, avant de prendre une tonne d'indicateurs, une tonne de choses, il faut déjà comprendre bien vos bougies, vous même, vous devez comprendre les sens, les bougies, à quoi ça sert, il y a différentes sortes de bougies, qui vous donnent les tendances, vous voyez là sur Ikinashi, on voit que ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps, si vous prenez les autres, les bougies japonaises, vous voyez que vous avez différentes bougies, on peut voir ça de différentes manières, évidemment, vous l'avez compris, et ça vous sert à longueur de temps, à confirmer un petit peu ce que vous faites, vous voyez une grande tendance baissière, on l'a bien compris, même si entre temps, il y a d'autres bougies, et voilà, ça vous confirme certaines choses simplement, donc voilà, donc je vais continuer d'avancer là-dessus, la surprise donc, ça a été ici un petit peu hier, parce que vraiment hier, on ne savait pas, je vous l'ai dit, on ne savait pas, et je vous le dis avant-hier, parce que moi j'étais baissier, arrivé ici, là on se pose des questions, puisque dans ce qu'on voit, qu'on ne veut plus baisser pareil, même si on est en une heure de temps, donc on se pose des questions, on se pose des questions, ici on a des hauts, ici des hauts, après des hauts de plus en plus bas, donc ça c'est un signe quand même, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe, et là on a confirmé ici, dans le rectangle que j'avais fait, hier soir, on a confirmé ici la hausse, et donc c'est monté, j'avais mis la flèche, et ça est venu récupérer là, maintenant avec des niveaux qu'on avait déjà, et ces niveaux, ça vous permet à longueur de temps, c'est à dire que vous allez mettre vos stops, vos profits, etc, etc, ce qui va se passer, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup l'Ishimoku, on va regarder avec l'Ishimoku, en deux secondes, je vais enlever mesquels et les dessins, je vous mets l'Ishimoku, l'Ishimoku, on voit bien qu'on est au-dessus de la Tenkan, on est bien parti au-dessus de la Tenkan, qui joue une Tenkan, on a qui sont en train de s'écarter là, on a la Ginspan aussi, qui part en flèche, comme je viens de vous faire voir avant, mais on n'oublie pas non plus d'aller voir aussi, en autre unité de temps, comme je viens de vous le faire tout à l'heure, d'accord, en autre unité de temps, on regarde, et ce qu'on a vu tout à l'heure justement, la Ginspan qui a passé la Tenkan, la Kijun ici, et ici on est toujours sur ce nuage là, donc ça c'est très important, très très important, ce qui est en train de se passer là, évidemment, alors évidemment que ça se rejoue, en petite unité de temps, puisque voilà, en dessous, c'est important, parce que c'est ce qui se passe à la seconde, comme on dit, ou à la minute, et là on regarde partout, on est en 15 minutes, en 5 minutes, dans tous les cas de figure, nous sommes en train de continuer à monter, tout de suite, voilà, donc, voilà, quand vous voyez ça, c'est que ça monte, que ça monte, et là, bon, petite hésitation, tout ça, vous voyez, on retrace, on repart, et on est encore au-dessus de la Tenkan, la Kijun, ici vous avez quand même en une minute, la Tenkan qui vient recroiser la Kijun, qui peut peut-être repartir un peu par ici, si on regarde les nuages dans tous les cas de figure, ils sont à la hausse dans l'immédiat, voilà, ça ne veut pas dire que ça ne va pas retracer dans quelques temps, mais dans l'immédiat, vous voyez que vous regardez les nuages, et là, en 4 heures de temps, en revanche, on est quand même peu baissé, avec une SSA, qui remonte, ici, Tenkan, Kijun, qui remonte en 4 heures de temps, en 12 heures de temps, je vous refais voir ça tout vite fait, parce que vous devez à longueur de temps, justement, vérifier tout ça, en 12 heures de temps, on est entre la Tenkan, l'actique jaune ici, entre le nuage, vous voyez, vous avez le nuage qui passe au milieu, vous avez la bougie qui est en plein milieu ici, en 12 heures de temps, ça veut dire qu'en 12 heures de temps, on se pose un peu de questions quand même, on n'a rien confirmé, et en journée, donc en journée, pareil, puisqu'en 12 heures de temps, on est entre les deux, là, évidemment, en journée, on se retrouve ici, donc il faut casser tout ça, on a la Ginzpan ici, qui remonte, toutes les choses nous disent, à part ici, le nuage, après, était quand même à plat, il n'est pas en train de monter comme ça, il pourrait être en train de grimper, comme ça, comme ça, et là, ça me confirmerait, à la limite, que vraiment, c'est en train de regrimper, là, là, on se repose des questions, et d'ailleurs, on le voit à un niveau comme ceci, on voit bien qu'on est en train plutôt à plat, avec des hauts, des bas, on est d'accord, mais on est plutôt à plat, c'est là où on va mettre nos dessins pour voir, on est dans une tendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, haussière, comme ça, on est dans une tendance haussière, ici, on peut très bien arriver sur le haut, ici, avec ces lignes qu'on s'est aimé, ce gros pointillé ici, ce gros pointillé en bas, ici, j'ai le plus bas, ici, j'ai le plus haut, je vais enlever mon Ishimoku, qu'on vient de voir, et là, je joue simplement avec mes supports, mes résistances, mon plus haut, mon plus bas, on joue entre ça, on est en train de jouer entre ça, donc on peut très bien monter ici, et venir à 30 000, sur les 30 000, on peut aller chercher le haut aussi, de mon parallèle, mon parallèle qui est en train de grimper, pour l'instant, on est sur le milieu, ici, on voit bien, on est sur le milieu, on est venu taper le milieu de cette parallèle, on rebondit dessus, et donc maintenant, alors soit on va aller venir chercher vraiment, les 31 000 ici, on peut aller chercher au-dessus, on peut aller chercher ici, les 32 000, c'est tout à fait jouable, ça, on l'a vu aussi sur d'autres, on le verra après, on l'a vu sur d'autres bouteilles, ou alors, ou alors, on refait un demi-tour, on revient en bas, et là, le bas, ça va être quoi ? Puisqu'on a un bas ici, ici, on peut très bien revenir sur les 23 000, 24 000, dans ces eaux-là, on peut très bien là, bon, moi ce que j'attends, c'est les 25 000, j'arrête pas de vous le chanter à longueur de temps, donc dans les médias, ce que j'attends, c'est sur les 25 000, et on n'y est pas encore, il y en a un seul qui va décider, ça va être le marché, alors, en regardant journée, on a quand même 7 zones importantes ici, et le bas de la zone, il est à 27 000, et après, on pourrait très bien redescendre en dessous, justement, et les 25 000 se retrouveraient ici, ça veut dire que si on dépasse ceci, si on vient craquer un peu en dessous, on viendrait rechercher confortablement ici, pour revenir justement taper sur cette zone, voilà, ici on a un creux, il ne faut pas l'oublier, on a un creux ici, on a ce creux là, qui peut justement, si on arrive à refaire un petit demi-tour, comme je vous le dis à longueur de temps, c'est revenir ici, maintenant, on ne l'a pas encore fait, c'est peut-être le marché qui décide autrement, il ne veut peut-être pas me suivre, et il va carrément aller beaucoup plus haut, etc., pourquoi pas, moi je le suis de toute façon, je vais trader dans le sens qui va me dire, donc on va revenir, voilà, sur ce qu'on disait hier, je vais enlever tout ça, donc ici, bon, on descend, hier je vous ai dit ça, maintenant, bon, de toute façon, on voit que ça monte, qu'est-ce qui va se passer ici, encore une fois, je viens de vous dire, soit on arrive sur les 30 000, soit ici, avec toutes les résistances qu'on s'est déjà mis, support, résistance, qu'on a à droite à gauche, ils vont travailler dessus, ils vont retomber dessus, vous voyez, on s'en est servi ici, on s'en est servi là, on est venu sur cet endroit là, on est venu, on avait ça, qu'on peut tracer comme ça, vous voyez, on est venu percer, retravailler dessus, etc, etc, voilà, donc, 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 voilà, c'est une manière, c'est un peu chargé, encore une fois, je vous dis, c'est un peu chargé, il ne faut pas travailler avec des trucs très chargés comme ça, vous ne comprenez plus rien, c'est parce que je voulais juste vous faire voir ce que je vous ai dit à longueur de temps, que ce qui arrive, quand on est arrivé ici, je vous ai dit, on trace ça justement, on trace ça ici, parce qu'à un moment donné, ça peut nous resservir, et bien, voilà, on voit bien qu'on vient rejouer dedans, on vient taper sur ce plus haut ici, qui est le plus haut ici, on vient travailler dessus, et là, on se pose des questions, puisque quand vous voyez un marché qui fait ça, des bougies qui sont comme ça, dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs, on ne sait pas trop où on va partir, voilà, combat, 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 là, on fait quand même une pointe vers le haut, on revient ici, hésitation encore, et là, boum, on va récupérer le plus haut, puisque moi, je vais toujours chercher ces mèches-là, on va récupérer la zone, justement, on est venu, là, on vient récupérer cette zone ici, voilà, ici, on pourrait redessiner, vous avez un plus haut ici, je vais vous faire ça pour que vous le voyez bien, j'enlèverai après, vous avez un plus haut ici, vous avez un plus bas, ici, voilà, et bien, on vient retravailler ici, ici, on peut retravailler ici pendant quelques temps, avant de repartir à la hausse, ou à la baisse aussi, voilà, tout ça, ce sont des zones que vous devez apprendre tout doucement, à gérer un petit peu, un petit peu vous-même, un petit peu vous-même, voyez, si on a ces volumes qui perdent, qui partent, normalement, voilà, si on passe ici, on risque d'aller chercher beaucoup plus haut, on risque d'aller chercher beaucoup plus haut, de passer les 30 000, et d'aller chercher les 31 000, et après, on a 32 000, 35 000, je ne sais plus où, par ici, vous voyez, quand on regarde là-dessus, voilà, ici, après, vous avez 35 000, ici, si on passe ça, si on passe ce niveau ici, ici, on va aller chercher carrément les 35 000, voilà, ce qui peut être jouable à n'importe quel moment, il n'y a aucun problème, on ne peut pas vraiment le prédire, dans les médias, simplement, moi, je pense encore une fois, ici, je dis ce que je dis encore ici, je pense qu'on doit revenir tester sur les 25 000, voilà, je pense qu'on doit faire ça avant de repartir, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait, et on verra bien, bon, je vais essayer de ne pas rester trop longtemps là-dessus, on regarde l'Ethereum en quelques secondes, pareil, je vous ai mis ça, bon, c'est en train de grimper, on est sur la médiane, on est en plein milieu ici, donc ici, ça peut revenir là-haut, mais là, on a fait une 3, une 4, une 5, donc normalement, on devrait faire une A, une B, et une C, et redescendre quand même après, c'est pour ça que je pense toujours qu'on va redescendre, donc ça, ça peut bouger avec le temps, mais je pense toujours qu'on va redescendre, et on sera toujours au plus haut ici, au plus bas ici, on est bien d'accord, on va en faire ça, donc vous pouvez prendre ça en ligne de compte, voilà, dans l'immédiat, donc c'est les 20 000, les 2 000, pardon, les 2 000, qu'on pourrait peut-être venir récupérer, ici, on a une grosse zone, si on se sert de l'Ishimoku, voilà, vous faites ça, vous tracez ça, on peut venir aussi au 2227, revenir retracer, repartir en arrière et tout, pour l'instant, encore une fois, sur les 3 jours, on est bien en train de grimper, on va le regarder en une journée, en une journée pareil, on est en train de remonter, on a toujours le même travail ici, Tenkan Kijun, la Tenkan qui se resserre, qui se resserre, qui peut repasser en dessous, ça voudrait dire qu'ici, on replongera un petit peu, sinon, on a un nuage pareil que le BTC, vous voyez le nuage ici, là, dans l'ensemble, ça grimpe, ça grimpe, ici, on recommence à être plutôt à plat, d'accord, donc, voilà, donc on va voir ce qui va se passer pareil, encore une fois, je continue à dire que le TH suit le BTC, il y a des fois, il est un peu séparé, mais dans l'ensemble, c'est un peu ça, donc on va surveiller ça, très prudent, ici, on est venu chercher des liquidités, donc c'est bien, on est venu choper tout ça, donc ça, c'est assez extraordinaire, ça, c'est extraordinaire, comme on l'a, on voyait, bon, le TH et le BTC, on l'avait pareil, ici, je vais mettre le TH, s'il veut venir, non, qu'est-ce que j'ai fait, là, je ne sais plus ce que j'ai fait, non, j'ai fait autre chose, alors c'est grave, voilà, 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 hop, là, mon TH, je l'ai perdu en cours de route, tiens, c'est marrant, voilà, 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 donc ici, on est bien d'accord, on est venu récupérer tout ça, il y avait plein de liquidations, il y avait plein de liquidations à venir récupérer dans ces zones, et on ne s'est pas gêné, on ne s'est pas gêné, justement, de faire ceci, voilà, ça y est, c'est branché, donc on est venu récupérer tout ça, on peut très bien revenir un petit peu au-dessus, aller récupérer sur les 20 000 déjà en premier, avant de refaire en arrière, ou alors carrément de vouloir aller là-haut, comme je viens de vous dire, et 22 000 pour aller récupérer beaucoup plus haut sur le système, d'accord, voilà, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, ce que je voulais mettre, c'était autre chose, mais voilà, c'est pas grave, d'accord, donc, voilà, voilà, pour se faire plaisir, on va repartir, on va repartir sur autre chose, BTC, ETH, j'ai mon ordi qui bloque, qui bloque tout le temps, et ça c'est vraiment pénible, il faut que j'appuie 4 fois sur les boutons, je ne sais pas pourquoi, pourtant il n'est ni vieux, ni quoi que ce soit, et voilà, donc mes amis, on va surveiller le BTC, surtout en priorité, je pense, et tout le reste, ça va suivre derrière, on va suivre le BTC, et on va suivre ce qu'il va faire là, et vous voyez, en une heure de temps, on a une bougie qui s'est retracée ici, voilà, c'est ce que j'attendais un petit peu, pour vous faire voir, voyez cette zone, qu'on décide nous-mêmes, encore une fois, cette zone, vous ne la retrouvez pas, vous la retrouvez, si vous la faites vous-même, vous l'avez déjà décidé, parce que si vous n'avez pas fait, je parle aux débutants, je parle aux débutants, qui vont me dire, ah oui, mais moi je vois, bah oui, on a fait 10 ans de traîner, nous 5 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, on commence à voir clair un peu, il n'y a pas de problème, comme moi ça fait des années, donc on voit clair tout seul, sans qu'il n'y a quasiment rien, mais quand on est tout seul, voyez, quand vous êtes ici, le problème pour un débutant, c'est que bon, c'est bien beau tout ça, mais là vous êtes là, bon, ce qui se passe ici, vous le voyez, vous pouvez comparer ce que vous voulez, si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème, mais ici vous êtes largué, parce qu'ici vous dites, oui mais d'accord, mais maintenant il fait quoi, il s'arrête où, il va où, il fait quoi, donc vous êtes obligé quelque part, moi je dis, de vous mettre d'autres indications, alors les vagues d'Elliot, quand vous formez les vagues d'Elliot, ça peut vous aider, parce que si vous êtes parti, mais si vous savez les tracer, vous partez au plus bas, vous cherchez le plus bas, dans celle-là le plus bas, vous cherchez évidemment à bien les faire, une, une, deux, vous avez une trois qui n'est pas terminée, donc la trois peut venir ici, pour après faire du quatre et du cinq, vous voyez, mais bon, même si elle est terminée ici, on a quatre et cinq, donc là déjà, on a une petite idée en se disant, ouais tiens, il peut redescendre, vous pouvez lier un peu les deux, moi j'aime bien lier les deux, mais il faut faire attention, c'est lié au fibo, c'est les vagues liées au fibo, avec un certain réglage, mais il faut faire attention encore, ce n'est pas du 100%, en revanche, ce qui me paraît très très utile dans tout ça, c'est ça, voilà, parce que là déjà, je ne viens pas de tracer cette linéa, parce que c'est ici, je suis parti de là, voilà, vous avez mon début ici, et le début encore une fois, hop là, je vais faire ça, le début j'ai pris ici, pourquoi, parce qu'ici on a fait un plus bas, vous voyez, dans toute cette zone, c'est une zone où on grimpait, d'un seul coup on est revenu à plat, et à plat ici, j'ai pris mon plus bas, qui était ici au départ, après il était ici, donc je me suis amusé à le reprendre, ici, parce que vous pouvez bouger, vous pouvez commencer là, puis après le bouger un petit peu, s'il y a d'autres choses qui se passent, puisque avec le plus bas qui est ici, regardez, tout part plus haut après, c'est pour ça que je prends ce plus bas ici, et ici pareil, on a fait ça, ici on est monté, on est redescendu, on est remonté, et d'un seul coup on a fait un plus haut ici, et quand vous regardez dans toute cette zone, le plus haut c'est celui-ci, il n'y en a pas d'autre quoi, c'est celui-ci, on est bien d'accord, donc plus haut, plus bas, plus haut, je prends plus haut, plus bas, après vous voyez, je l'ai fait avec un autre aussi ici, où j'ai pris un plus bas, plus bas, et j'ai laissé, j'ai après tracé l'autre justement, ici, voilà, j'ai mon écran qui s'éteint encore, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, mais voilà, ça revient, donc voilà, je voulais vous faire voir ça, parce que ça ce sont des choses que vous pouvez faire, apprendre simplement quoi, simplement, et celui du dessous je vais le tracer autrement, je vais le mettre dans une autre couleur, pour que ça soit plus clean, je vais le mettre en vert, celui qui est à l'intérieur, voilà, allez, on va le retrouver, celui qui est à l'extérieur, il est en jaune au-dessus, d'accord, donc voici, donc je suis parti à ce moment-là, et là nous sommes le 27,3, là nous sommes le 26,4, 27,3, et vous voyez, entre temps il s'est passé des choses, alors j'ai fait d'autres choses, mais je me sers quand même de ça, qui me paraissait quelque chose d'important, et vous voyez, quand on a besoin aujourd'hui, et bien aujourd'hui ça me donne des niveaux, et la preuve, regardez, c'est un peu magique, la preuve c'est que là ici, sur ce niveau ici que j'ai depuis longtemps, on vient travailler dessus, c'est-à-dire que, entre guillemets, j'avais compris que ce niveau-là, il serait important, et vous c'est ça que vous devez apprendre, parce que quand vous savez déjà faire ceci, et bien ça va vous aider avec le reste, parce qu'encore une fois, je vous remets, voilà, l'ichimoku dans le vide, et bien là vous ne savez pas pourquoi il s'arrête à ce niveau-là, pourquoi il s'arrête à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand il monte ici, quand il est ici, qu'il va partir, vous devez vous dire, mais où il va s'arrêter, et bien là c'est une manière de dire, voilà, je sais où il va s'arrêter, déjà j'avais ce niveau vert ici, où je me suis dit, il va s'arrêter, regardez, je vais vous l'agrandir, c'est un peu magique ça, donc c'est ça qu'il faut réussir à bien, bien bien piger, vous voyez ce niveau vert que je vous avais mis ici, et bien regardez comment on vient travailler dessus, on vient travailler dessus pour après le casser, mais on vient travailler dessus, et ici on aurait très bien pu faire ça, voilà, et redescendre, parce que ça on ne sait pas, on n'est pas devin, du tout, on peut très bien redescendre ici, la vie de remonter, comme là on peut très bien monter ici, repasser ici, continuer vers le haut, et plus jamais redescendre dans notre vie, parce qu'il y aura des éléments qui vont arriver entre temps, vous ne pouvez jamais l'imaginer ça, d'accord, on ne peut jamais l'imaginer, en revanche, maintenant on va réagir par rapport à ce qui se passe ici, on a bien compris que ici, voilà, en 5 minutes, c'est en train de redescendre, de redescendre, alors maintenant vous voyez, Tenkan, Kikjun, ici la Gispane, si ça repasse ici, ça perce ici, ça vient percer le nuage, et bien on a bien compris qu'en dessous, en grand temps, ça va descendre aussi évidemment, puisque en 4 heures, il ne va pas monter, si en minutes, il descend, ça a l'air débile ce que je dis, mais je veux que vous compreniez bien, l'écart de temps, c'est pour ça que c'est ici qu'on vient voir ce qui se passe, parce que c'est ici qu'il se passe les choses, et quand vous tradez dans la journée, c'est ici qu'il se passe les choses, donc on les regarde en unité de temps évidemment, en différence d'unité de temps, là on est en 5 minutes, on le regarde en 1 minute, en 1 minute aussi, qu'est-ce qui se passe en 1 minute, voilà, en 1 minute, on voit bien qu'on est en train de passer sous le nuage ici, ici, Tenkan Laginspan, sous, là-dessous, voilà, donc on est en train plutôt de redescendre, on est plutôt en train de redescendre, avec un nuage ici, vous voyez, la SSA qui est en train de casser, la SSB ici, qui est en train de redescendre, voilà, donc ça veut dire quoi, parce que quand ça casse, ça n'a pas de grande importance, mais ça veut simplement dire que la SSB repasse en dessous, c'est mathématique, repasse en dessous, et va redescendre, si elle redescend, ça veut dire que ça, ça redescend évidemment, puisque c'est le plus près de ces bougies-là, et voilà, donc c'est important, en revanche, si d'un seul coup, on remonte, on repère ce nuage ici, la Tenkan Nakijun, la Laginspan, quand tu as repères sous ça, ça veut dire qu'on remonte, et on le voit en autre unité de temps, allez, on se remet en 30 minutes, en 30 minutes, une fois, on est là, et là, petite bougie, en revanche, le nuage est bien haut, c'est tout ça que vous devez prendre en ligne de compte, pour savoir un petit peu, pour anticiper, vous n'allez pas deviner, mais vous allez anticiper un petit peu ce qui se passe, et vous pourrez régler vos affaires, si vous avez réussi à vous mettre des plus haut et des plus bas, alors quand on sait se servir des nuages, après, on va prendre les résistances, on peut, il n'y a aucun problème avec les nuages, moi je dis que c'est toujours un peu en retard, par rapport à cette propre résistance et support, mais on peut prendre le nuage, c'est très utile, ça marche très très bien, et on peut, voilà, vous avez des supports, mais vous voyez que vous avez des petites zones qui bougent à longueur de temps, partout, donc c'est un peu complexe de les comprendre en deux secondes, voilà, et nous, bon, dans l'immédiat, on voudrait récupérer ce niveau-là, ici, pour redescendre, alors ça va vous paraître bizarre, parce que je vous dis, mais oui, mais moi je veux que ça baisse, alors tout le monde veut que ça monte, moi je veux que ça monte, je veux que ça monte, c'est pas un problème ça, mais on doit récupérer certains niveaux, on doit conforter un peu nos positions, pour repartir, pour être sûr de ne pas redescendre le moins possible par la suite, et on n'est jamais sûr de rien, voilà mes amis, allez, je laisse tomber, j'espère que ça vous a plu, j'essaie de vous expliquer ça simplement, après on peut faire des sessions beaucoup plus complexes que ça, mais sincèrement, avec la simplicité, c'est comme ça qu'on apprend le mieux au démarrage, et ne cherchez pas à faire des choses trop complexes, apprenez juste à vivre déjà avec vos bougies, tout ça, apprenez un petit peu les bougies, le sens des bougies, comment elles fonctionnent, etc., ça c'est ce qu'il faut faire pour démarrer, et vos supports, vos résistances, très important pour vous, et quand vous avez déjà un peu compris ça, ça va vous aider énormément, pour après, appliquer d'autres choses dessus, comme les moyens de mobile, etc., beaucoup de choses qui vont évidemment vous aider à trader, allez, à plus tard, sinon ça va être trop long encore, à bientôt, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez surtout à cliquer sur le pouce, ça me fera plaisir, on sortait une vidéo tous les jours, à plus tard. Sous-titrage ST' 501,